Ok, on est mardi, il est 11h41 et on va commencer une série de vidéos que je publierai probablement le dimanche soir qui vont être des wikivlogs. Alors, même si on commence le mardi, en soi, ce sera des vidéos qui seront sur la semaine dans lesquelles je vais te partager différents conseils, différentes astuces au fur et à mesure de la semaine et voir un petit peu comment se déroule justement cette fameuse semaine et en même temps comment est-ce que je développe l'application, Nico développe, l'objectif c'est de te permettre de participer justement à tout ça et de pouvoir avoir des retours de ma part, de t'expliquer un petit peu ce que je suis en train de faire sur l'instant. Alors tu vois, ce matin j'étais en train de tourner des nouveaux chapitres sur la formation Flutter, la formation à laquelle tu peux accéder en cliquant, soit je mettrai une petite fiche info quelque part par là ou encore je mettrai le lien dans la description, j'ai ajouté 4 nouveaux chapitres, des chapitres sur de la mise en forme, comment créer des formulaires avec Flutter de façon très simple mais aussi comment pouvoir modifier les différentes variables, les différents états, notamment avec la méthode stateless, alors si tu connais Flutter, tu l'utilises très certainement déjà mais si tu ne l'utilises pas, ça te permet de modifier l'état de tes variables quand tu es en train de faire de la modification, tu es en train de changer une valeur qui se trouve dans ton formulaire. Et tout ça, c'est des choses que j'explique dans cette formation, je te les explique en détail, je t'apprends à faire des formulaires, je t'apprends à développer des interfaces graphiques pour que toi de ton côté derrière, tu sois un maximum autonome. Donc là ce matin, j'ai tourné 4 chapitres, je vais donc les publier dans le courant de la journée donc ça veut dire que concrètement comme on est mardi, tu les auras certainement demain, donc mercredi ou jeudi à grand maximum. Parce qu'encore une fois, je suis à la campagne, j'ai une ADSL qui est ravitaillée par les corbeaux et ça, ça prend du temps quoi, ça prend du temps tout ça. On est mercredi matin, mercredi matin, je t'ai pas trop filmé la journée hier, enfin je t'ai pas trop filmé, je t'ai pas trop expliqué ce que j'ai fait dans la journée hier parce que j'étais en pleine session de code et au final quand tu fais du code, t'as pas forcément autre chose à penser. Par contre hier soir, tu vois, je suis tombé sur une problématique de mise à jour au niveau des workflows sur GitHub Action. Alors si tu n'utilises pas GitHub Action, c'est tout simplement un système qui te permet d'automatiser tes procédures, tout simplement de tests, c'est-à-dire que ça va automatiser tes tests unitaires, tes tests fonctionnels si tu en mets en place sur ton application, mais en même temps, ça va te permettre de pouvoir mettre en place ton système de déploiement. Par exemple, ton déploiement d'application, si t'as un site web, l'objectif c'est de le déployer. Là, dans mon cas, j'avais une nouvelle version de l'application à déployer et en même temps, le site web. Et ce qui s'est produit, c'est qu'en fin de compte, quand j'ai voulu télécharger la release pour pouvoir récupérer justement l'APK et l'envoyer sur Google Play, ce qui s'est passé, c'est qu'au final, la version que j'utilisais qui me permettait de générer le zip était obsolète et j'ai résolu le problème cette nuit en me réveillant comme ça parce que j'ai eu une petite idée à 3h du mat et j'ai résolu ce problème-là en changeant la version, en augmentant la version. Je me suis aperçu que la personne ne maintenait plus les anciennes versions parce que la problématique, c'était que le zip n'était pas désippable et donc ça faisait un plantage quand tu désippais le fichier compressé. En changeant la version, eh bien concrètement, ça s'est résolu. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire ? La nouvelle version de l'application est en ligne donc du coup, je vais regarder un petit peu le comportement des nouvelles fonctionnalités que j'ai ajoutées et notamment voir comment est-ce que ça se produit, comment ça se passe en production. Normalement, il ne devrait pas y avoir trop de problèmes. Et puis notamment, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des nouvelles fonctionnalités. J'ai eu des petites idées aussi cette nuit sur l'application. Je pense que je vais me laisser la fin de la semaine en termes d'objectifs d'améliorer ce que j'ai déjà mis en place, de renforcer ce que j'ai déjà mis en place pour pouvoir tout simplement avancer sur des nouvelles fonctionnalités la semaine prochaine. D'ailleurs, ça c'est quelque chose que tu peux faire de ton côté, c'est-à-dire que de temps en temps, tu vas avancer sur des fonctionnalités. Tu vas réfléchir de temps en temps à te dire « Ah, ça je peux l'améliorer, tu le gardes dans un coin, notamment tu peux utiliser une to-do list, ce que tu veux, enfin bref, voilà. Moi, j'utilise un Kanban et notamment une gestion de projet avec GitHub et je note au fur et à mesure les améliorations sur ce que je suis en train de faire actuellement. Et de te mettre un objectif de fin de semaine ou un objectif de X jours et de te dire « Ok, là, à partir de cette deadline, je n'améliore plus les fonctionnalités sur lesquelles je suis en train de travailler, mais notamment je vais continuer à avancer sur d'autres fonctionnalités. » Et tu avances comme ça, puis au bout d'un moment, tu vas regrouper en fin de compte des petites tâches rapides à faire, des petites sessions de code qui sont des petites features à améliorer très rapidement. En plus, c'est assez gratifiant parce que tu vois ton travail avancer comme un gros bourrin, même si ce n'est pas des grosses choses, mais au moins comme ça, du coup, ça te permet de temps en temps de faire une petite pause et d'ajouter des petites features très rapides qui permettent d'améliorer sensiblement ton application. Allez, j'arrête de parler et je retourne dans mon code. Alors, je suis tombé sur une idée de furieux qui peut être super intéressante pour l'application NicoDevelop. Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, ce n'est pas encore prêt, ce n'est pas encore mis en place. Notamment, cette application, tu peux la télécharger dans la description, mais j'ai trouvé une idée qui pourrait être super sympa. C'est de pouvoir... Alors, tu me diras dans les commentaires si tu trouves l'idée cool, mais concrètement, j'ai l'intention d'ajouter dans cette application-là une partie de chat, une partie où tu vas pouvoir discuter avec moi, on va pouvoir discuter ensemble de différents sujets, de codes, etc. Et je me suis dit, pourquoi pas, en plus de l'application, ajouter cette partie de chat directement dans Visual Studio Code. Imaginons, tu es en train de développer quelque chose, tu tombes sur un bug, tu fais un copier-coller du code que tu es en train de faire, tu l'envoies directement dans le chat. Et là, bim, tu as une réponse quasiment en instantané. Ça pourrait être cool, ça. Ça pourrait aider vachement de développeurs à mettre ça en place. Je pense que... Alors, on n'y est pas du tout encore. Tu vois, l'idée, je la lâche comme ça, elle n'est pas très réfléchie. Je viens de tomber sur un mec qui a fait à peu près la même chose avec Clubhouse. Tu vois, donc je n'invente pas les idées. Je ne les invente pas, je les reprends, je les mets à ma sauce. Et notamment, comme ça, ça peut donner des idées. Mais je la garde dans un coin de ma tête. Dis-moi après, si toi, dans les commentaires, ça pourrait t'intéresser. Ça pourrait être super intéressant et ça permettrait aux développeurs de pouvoir s'aider entre eux. Après, je ne sais pas comment intégrer tout ça. Je ne sais pas encore comment ça fonctionne. Je n'ai jamais développé d'extension sur Visual Studio Code. Donc, à voir. À voir ce que ça peut donner. Dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Connais-tu la différence entre ça et ça ? Eh bien, ça, c'est de la merde. Et ça, c'est plutôt pas mal pour l'instant. Je vais t'expliquer un petit peu pourquoi je te dis ça. Tout simplement parce que les écouteurs, pour moi, c'est un outil indispensable aux développeurs. Je ne sais pas pour toi, mais si tu n'as pas de musique, enfin, tout du moins, si je n'ai pas de musique, je ne suis pas capable de bosser correctement, d'être concentré correctement. Et j'ai besoin d'avoir un environnement complètement vierge autour. Et notamment, de ne rien entendre et d'entendre que de la musique pour pouvoir me concentrer. Et j'ai acheté des Jabra, donc, il y a quelques, eh bien, tout simplement, il y a quelques mois. Donc, j'ai acheté une première version au mois de novembre l'année dernière ou au mois d'octobre, je ne sais plus, que j'ai renvoyé à Amazon quasiment deux, trois mois après, enfin, deux mois après, parce que j'avais un écouteur sur deux qui ne fonctionnait pas. Le service après-vente ne répondait pas non plus. Enfin, tout du moins, leur site, parce que je me suis dit peut-être que ça vient tout simplement de mon environnement, de mon système, mais pas de réponse, donc je retourne justement les écouteurs à Amazon. Amazon m'en renvoie gentiment, gratuitement, gracieusement des nouvelles versions, parce que c'est ce que j'avais demandé. Et là, tu vois, j'ai reçu la dernière version, enfin, le remplacement vend le 21 janvier de cette année. Et je suis obligé de retourner ces écouteurs directement à Amazon. Et donc, j'en ai profité en même temps pour commander des petits bows. Les petits bows ici, donc, ils sont pas mal du tout si tu veux tester. Et puis, alors, pourquoi est-ce que je prends des intra-auricolaires ? Parce que je fais du sport avec, je fais absolument tout avec, au final. Le seul inconvénient que je vois, c'est que les bows n'ont pas, justement, cet effet, tout de moins d'éviter d'avoir du son environnant. Donc, t'entends toujours un petit peu quelque chose, contrairement aux Jabra. Tant pis pour eux. Écoute, si un jour tu veux acheter des écouteurs, ceux-là, non. Par contre, bows, pour l'instant, on verra sur la durée. Mais, bon, en règle générale, cette marque-là, elle est plutôt pas mal. Bon, tu vois, je viens de faire une nouvelle mise à jour, encore une fois, de l'application. Alors, c'est pas des petites mises à jour comme ça qui, simplement, sont là pour fixer des bugs. C'est vraiment des mises à jour. Et concrètement, la dernière mise à jour que j'ai mise en place en ligne, qui va être très probablement distribuée d'ici soir, en règle générale, quand tu as déjà envoyé déjà une première version de ton application, les contrôles des versions suivantes sont un peu plus rapides. Mais néanmoins, j'ai converti, en fin de compte, des deux fonctionnalités en une. Notamment, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait ça auparavant. C'est-à-dire que j'avais mis d'un côté les vidéos YouTube, je les avais séparées des différents conseils privés. Et je me suis dit, pourquoi pas tout merger dans un flux d'actualités communs. Et comme ça, tu retrouves aussi bien les différentes actualités, c'est-à-dire les vidéos sur YouTube, par exemple. Et puis, en même temps, ça te permet de suivre mes différents conseils privés que je peux te délivrer régulièrement, deux à trois fois par semaine sur cette application. Je ne sais pas pourquoi, je n'y avais pas pensé plus tôt. C'est en utilisant l'application, tu vois, que je me suis aperçu que finalement, ce serait peut-être un peu plus fluide, un peu plus simple à utiliser. Et ça permet de directement, quand tu télécharges l'application, surtout que la promotion que je fais sur cette chaîne YouTube, je fais principalement la promotion des différents conseils privés que je peux délivrer. Et concrètement, la personne, son objectif, c'est d'accéder aux conseils privés. Donc, autant qu'elle y accède directement sur le premier écran de l'application. Bon, je te laisse parce que je suis en train de voir, je n'ai plus beaucoup de batterie sur l'appareil photo. Bon, là, on est jeudi matin. Il est de bonne heure parce que, tu vois, il est à peine 7h. Ça va être sport dans un instant pour moi, pendant à peu près une petite heure. Et puis, ça, je ne vais pas te le filmer, ne t'inquiète pas. Je ne vais pas t'afficher autant de douleur dans cette vidéo, sur cette partie. Néanmoins, pas mal de taf aujourd'hui à réaliser sur l'application le mode Dark. Je me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'ai envie de me faire plaisir. Ce n'est pas long à coder en plus, à mettre en place. Je te montrerai peut-être des petites previews au fur et à mesure de cette journée. Allez, c'est parti pour moi. Bon, ça, c'est fait. Petite et après. Et puis, on va commencer à bosser. Alors, l'avantage, tu vois, quand tu fais ton petit sport dans le salon. Attends, je pose ça. C'est qu'en même temps du sport, tu peux continuer à coder. Et ça, c'est plutôt pas mal. Finalement, j'y vois un petit réconfort dans le fait qu'ils aient fermé les salles. Franchement, c'est un peu triste. Mais au moins, tu te timises ton temps. Allez, c'est parti pour la journée. On va avancer sur le mode Dark. Et puis, je vais commencer aussi une grosse partie de l'application qui est réservée uniquement à des membres qui va regrouper tout un ensemble de petites solutions, de petites astuces, de petites surprises. Je ne te dis pas tout quand même dans cette vidéo parce que ça serait quand même spoiler les prochaines mises à jour. Mais néanmoins, tu auras un espace réservé, spécifique qui va te permettre de pouvoir dialoguer, de pouvoir faire pas mal de choses dans l'application. Et je suis en train de réfléchir, tu vois, en amont. Et ça, c'est un conseil que je peux te donner dans le cadre de cette vidéo. C'est tout simplement de réfléchir aux produits avant, à comment est-ce que tu vas communiquer le produit avant. Et puis après, de mettre en place les fonctionnalités. Qu'est-ce que tu vas proposer en premier et de mettre en place vraiment les fonctionnalités derrière. Alors, bien évidemment, si tu as des fonctionnalités à mettre en place, c'est-à-dire que tu as réfléchi un petit peu à ce qu'il y avait en amont. Mais ce que je vais te dire par là, c'est comment est-ce que tu vas communiquer sur ces fonctionnalités pour pouvoir donner envie à la personne d'accéder à ton application et faire en sorte que celle-ci télécharge ton application, s'inscrive dans ton application, consomme ton application. Et là, tu as plein de petites astuces, notamment des astuces qui vont jouer sur la psychologie, des astuces qui vont jouer sur le besoin justement d'avoir cette fameuse application entre les mains. Et tout ça, il faut y réfléchir avant. Et il faut réfléchir avant de développer la fonctionnalité. Parce que tu vois, j'avais imaginé au tout début quelques fonctionnalités à ajouter dans cette fameuse application NicoDevelop. Et néanmoins, je me perçois aujourd'hui qu'elles ne sont peut-être pas optimisées ou tout du moins qu'elles ne sont pas encore prêtes à être divulguées de façon bien claire. Parce que je ne sais pas encore réellement quel problème, en fin de compte, ou tout du moins comment résoudre efficacement le problème que j'ai envie de résoudre. Donc tout ça, c'est des choses que tu dois réfléchir en amont. Et si tu ne fais pas ce travail-là, concrètement, tu as beau avoir la meilleure application avec la meilleure technologie, avec le meilleur système, le meilleur workflow, ce que tu veux ou n'importe quoi, si celle-ci ne répond pas à de problématiques réelles, dans ces cas-là, tu n'arriveras jamais à proposer cette application. Et c'est ce qui fait peut-être beaucoup d'échecs au final aujourd'hui sur les stores. C'est-à-dire que tu as des milliers et des milliers d'applications. Mais quand tu regardes certaines applications dont l'idée a l'air d'être intéressante, au final, tu t'aperçois que celle-ci n'est quasiment pas téléchargée ou quasiment pas consommée. Donc voilà un petit peu le petit message que je pouvais faire passer par l'intermédiaire de cette partie de la vidéo sur la semaine. Pense bien à la communication, pense bien à maqueter tout ça. Moi, je passe toujours par une phase de maquettage pour pouvoir mettre en place mon idée. Pour te raconter la petite histoire, hier soir, j'étais en train de réfléchir justement et j'avais plein de fonctionnalités qui partaient dans tous les sens. et je ne savais pas quoi prendre en premier en termes de fonctionnalités. Et je me suis aperçu très rapidement qu'au final, ce n'était pas la problématique de prendre telle ou telle fonctionnalité, c'était la problématique de comment exposer cette fonctionnalité-là, comment faire en sorte que cette fonctionnalité soit mise en avance sur l'application. Parce que la fonctionnalité en soi, elle n'est pas compliquée à développer. Si tu développes par exemple un formulaire de connexion ou un formulaire d'enregistrement d'ordre plus global, parce qu'au final, une application, l'objectif, c'est que ton utilisateur s'enregistre dessus. Si tu n'es pas capable de mettre en avant justement ce formulaire d'enregistrement, de donner envie à la personne de s'enregistrer, eh bien, tu as beau avoir fait ça proprement avec tous les tests qui vont bien au niveau de ce formulaire-là, s'il n'est pas utilisé, ça ne sert strictement à rien de le développer. Donc, encore une fois, tu vois, c'est un autre exemple de te dire qu'il faut d'abord réfléchir à comment est-ce que tu vas vendre l'étape suivante. C'est des petites briques logiques en fin de compte. Quand tu vas vouloir faire en sorte que la personne s'inscrive sur ton site internet, il va falloir que tu l'invites sur le site internet. Et notamment, pour l'inviter sur ce site internet, il faut lui donner envie de cliquer sur le lien ou sur l'image ou sur la publicité. Et notamment, avant même de cliquer sur la publicité, il faut lui donner envie de regarder la publicité. Il faut attirer sa curiosité sur la publicité. Et tout ça, il y a un petit cheminement logique où il faut, comme quand tu découpes une application, il faut découper les petites étapes du chemin que l'utilisateur va faire sur ton application. Et notamment ici, si tu prends l'idée justement de pouvoir inscrire quelqu'un sur ton site web ou sur ton application, il faut susciter l'intérêt, choquer la personne sur la publicité. C'est pour ça que tu vois plein de publicités débiles qui te proposent des trucs complètement farfelus sur Facebook ou sur d'autres supports. De l'autre côté, il faut inviter l'utilisateur à cliquer sur la publicité. Une fois qu'il a cliqué sur la publicité, il faut encore une fois attiser sa curiosité sur la page sur laquelle il va arriver à effectuer l'action suivante. Et puis, une fois que tu as réussi à faire en sorte qu'il effectue l'action suivante, tu as d'autres étapes derrière qui vont faire que tu vas pouvoir continuer à optimiser le parcours utilisateur. Et ça, c'est tout un job vraiment à part entière. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. C'est pour ça que je t'en parle dans cette vidéo aussi. Et je pense que ça peut être intéressant pour toi d'avoir ce type de conseil. Et notamment, tu vas pouvoir, de ton côté, peut-être réfléchir différemment sur ces différentes étapes. Alors, tu vois, il y a un truc qui me dérange fortement, très fortement. C'est que je n'ai pas trouvé de solution efficace pour gérer le In-App WebView et notamment son background. Pour la simple et bonne raison, c'est que ce qui se passe, c'est que quand je charge une vidéo, tout est en dark mode. Là, pour l'instant, tu vois. Mais quand je charge la vidéo, eh bien, derrière, le background de la WebView, elle est blanche. Et ça, c'est dégueu. Ça, c'est vraiment dégueu, tu vois. Et je n'ai pas de trouver encore de solution sur Internet qui permettent justement de bien gérer ça correctement. Bon, tu vois, il suffisait que je t'en parle dans une petite capture d'écran. et là, je viens de trouver la problématique, enfin, la problématique, la solution. C'est des options complémentaires à chaque fois. Alors, tu vois, il y a un truc qui est bien avec Flutter, c'est que concrètement, tu t'attends toujours à avoir les options à la racine d'un widget. Sauf que là, ce n'est pas la racine d'un widget. Il faut ajouter un autre widget à l'intérieur ou une autre classe. Tu le vois un petit peu comme tu veux. Et notamment ici, un petit background color à true. Et quand je recherche mon application, eh bien, ça y est, c'est magique. Ça fonctionne. Ça permet d'avoir le background de la couleur du background du scaffold color, enfin, du scaffold, tout du moins. On va regarder ça ensemble. Tu vas voir, ça va s'afficher dans quelques instants. Tu vois, je suis en train de tourner la vidéo sur le PC. Je fais une capture d'écran en même temps et je fais tourner l'émulateur. Donc, ça prend un petit peu de temps, toujours. T'as vu les petits écouteurs Bose ? Bon, ils sont un peu gros quand même. Je trouve qu'ils sont un peu mastoc. Mais écoute, au moins, ils sont efficaces. Et puis, peut-être qu'ils ne vont pas bugger. Hop, alors, qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne au niveau de tout ça ? Et voilà, tu vois, j'ai un petit background noir. Alors, là, il faut que j'ajoute le petit loader. Tu vois ici, le petit loader qui est gris. Mais ça, je vais le changer. C'est des petits détails. Allez, je te retrouve plus tard. J'espère que tu vas bien ce matin. On est vendredi. C'est bientôt le week-end. Quoique, je ne m'arrête jamais de trop de coder en fin de compte. Même le week-end, je code toujours un petit peu. Je trouve des petites choses. Ça fait Artok, tu vois. C'est un petit peu une passion. Le dev, c'est une vie entière d'efforts. Je ne sais pas ce que je raconte ce matin. Je suis fatigué. Ce matin, je vais tourner deux vidéos qui vont te parler de l'application NicoDeveloppe que j'ai mis en place dernièrement. Je vais t'expliquer plein de petites astuces, plein de petits éléments, ce que c'est aussi, parce que ça, c'est important. Je n'ai pas trop encore parlé de ce qu'était vraiment l'application NicoDeveloppe et où est-ce que je voulais aller en termes de vision. Donc, du coup, je vais tourner deux vidéos et puis après, on va continuer. Je suis en train de te préparer dans l'application un petit espace personnalisé où tu vas pouvoir avoir des petites choses supplémentaires. Je ne t'en dis pas trop, mais avant, 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 encore une fois, comme tous les matins, un petit peu de sport pour réveiller tout ça et être frais et opérationnel pour une journée de code. Bon, là, je vais tourner les vidéos, les vidéos pour les semaines qui arrivent, enfin les semaines, les jours qui arrivent plutôt. Juste une petite parenthèse avant que je puisse faire ça, moi, de mon côté, je viens d'ajouter de nouvelles formations flotteurs, enfin de nouveaux chapitres à la formation flotteurs que tu vas pouvoir retrouver dans la description en termes de lien. Tu peux directement y accéder. Je n'ai pas pour habitude de compter le nombre d'heures que je fais de formation parce qu'en règle générale, j'estime que ce n'est pas la quantité qui compte, mais plutôt la qualité de la formation. Là, on avoisine, juste sur les chapitres que je viens d'ajouter, plus de quatre heures de formation. Donc, ça commence quand même à faire. Je pense que je vais encore rajouter quand même pas mal de chapitres supplémentaires. On est en train d'atteindre la dernière partie de la formation où je te montre comment développer une application en fonction des systèmes de navigation que tu peux mettre en place dans justement une application X ou Y, tout en respectant un petit peu les conventions de navigation que tu peux retrouver d'ordre global sur les différentes applications. Je te montre un petit peu comment on fait Instagram pour pouvoir swiper ton téléphone ou du moins les différentes vues de ton téléphone de droite à gauche ou de haut en bas, un petit peu comme pourrait le faire par exemple TikTok. Donc, il y a plein de petits systèmes que je te montre dans cette dernière grosse partie de la formation. Tu peux encore une fois y accéder dans la description. À partir du moment que la formation sera terminée, tu vois, c'est un petit peu la politique que j'ai actuellement sur Nico Développe. Pour l'instant, elle est gratuite, mais très probablement que par la suite, il y aura, disons, un investissement qui sera peut-être symbolique sur cette formation, mais il y aura certainement une partie payante de cette formation.